Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare de nouveau un smoothie cétogénique. Cette fois-ci mon smoothie milkshake au chocolat. Je crois que vous allez aimer ça. Et comme avec les autres smoothies, j'ai déjà calculé les macros. D'ailleurs on fait la recette, je l'ai fait à partir de ce calcul. Faible en glucides nets, très faible en protéines. Faible aussi en calories, c'est à peu près entre 400 et 500 calories. Et fort en gras. Passons à la recette. Pour la base, on commence avec une tasse, c'est 250 ml d'eau. Et un avocat, à peu près 150 grammes. Une tasse aussi. Deux cuillères à soupe de crème de noix de coco. Une demi cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Une cuillère à soupe et demi de cacao en poudre. C'est facultatif, mais là j'aime bien aussi mettre une demi cuillère à thé d'essence de vanille. Et une demi cuillère à thé de café en poudre. Ça relève le goût du chocolat, je crois. Il faut de lait du coran aussi, on le fait au goût. Moi, j'y mets une cuillère à soupe et demi de mon édulcorant maison. Je mets le lien à l'écran. Et après, une tasse, c'est 250 ml de glaçon. On remet le couvercle et on va mettre la machine en marche. Et voilà, vous voyez la consistance bien crémeuse, bien épaisse. Une paille en silicone et le petit déjeuner est servi. Bon, ben le moment de la vérité est arrivé. Voyons donc, on va goûter. Wow ! Ça c'est bon, hein ? C'est tout à fait comme un milkshake au chocolat. J'adore, je dois dire. Écoutez, avant de partir, parlons des macros. Pour toute la portion, toute la portion, c'est à peu près 24, 11, c'est-à-dire 750 ml. Alors ça va vraiment, je vais vous rassasier. Pour les calories, 384 calories. 5 grammes net de glucides, rien que ça. 42 grammes de gras, si vous en voulez moins, ne mettez pas l'huile de noix de coco. Et pour les protéines, rien que 4,5 grammes de protéines. Et là, enfin, vous pouvez toujours vous rattraper avec les protéines au lunch ou au souper. Écoutez, j'espère que vous essayez cette recette. J'espère aussi que vous allez liker cette vidéo, que vous la partagez, surtout chez Facebook. Que vous la commentez ici, s'il vous plaît. Et que vous vous abonniez à ma chaîne. Je veux bien s'aide ma chaîne à se développer. Et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine !